Salut les patouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle je vais vous montrer comment peindre des cornes. On retrouve très 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 fréquemment des cornes sur nos figurines que sur des grosses cornes, des petites cornes, des petits ornements. Vous pouvez parfaitement les peindre comme des ossements et pour ça vous trouverez déjà plusieurs recettes sur ma page youtube dans la section blanc beige noir ou noir blanc beige ou un truc comme ça. Il doit y avoir au moins trois recettes d'ossements au jour où je tourne cette vidéo mais aujourd'hui je vais vous faire une autre recette plus spécifique aux cornes. Pour les cornes si vous furetez un petit peu sur internet vous allez voir que c'est comme pour les ossements il y a une infinité de façons de faire, il y a une infinité de types de cornes différentes et puis en fonction de l'âge de la corne, si c'est une corne qui est encore sur un animal ou si au contraire c'est une corne qui a été ramassée par terre après avoir pris des intempéries pendant des années ou si c'est une corne qui a été travaillée et bien le rendu sera totalement différent. Donc là si vous êtes un peu perdu pour choisir vos couleurs, n'hésitez surtout pas à traîner un petit peu sur le net et à trouver des photos d'inspiration. Je le dis très très souvent c'est vraiment essentiel pour ne pas partir dans tous les sens et pour pas trop être perdu quand on essaye quelque chose. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une photo de cornes sur le net qui me plaît bien et je vais tenter de m'en inspirer pour vous improviser une petite recette face caméra qui je l'espère sera jolie. Donc j'ai simplement mis les pots de peinture que j'ai juste à côté de l'écran et j'ai sélectionné ce qui me plaise. Vous l'avez peut-être remarqué je parle moins fort que d'habitude, je suis super malade. Donc ma voix n'est pas terrible et ça va sûrement s'empirer au fil du tuto, je ne devrais pas parler mais il faut que je tourne des vidéos. J'en fais au moins trois tous les mois pour mon Patreon. Chaque mois il y a deux vidéos en avant-première et une vidéo exclusive qui pop sur mon Patreon. Et en plus de ces trois vidéos pour Patreon, j'en fais au moins une mais généralement c'est même plutôt deux qui sortent directement sur YouTube. Donc cinq vidéos par mois et même quand on est malade et qu'on avait prévu de tourner un tuto, il faut le faire. Et voilà, il suffit de serrer les fesses et de ne pas parler trop trop fort. Donc désolé encore une fois, n'hésitez pas à booster peut-être un petit peu le son de votre PC ou de votre smartphone pour que ce soit quand même audible. Concernant le matériel et les peintures, tout est noté comme d'habitude dans la description de cette vidéo. La plupart des articles que je vais vous montrer aujourd'hui se trouvent sur la boutique Minisocle. Alors vous trouverez notamment le pinceau DaVinci Maestro. Aujourd'hui je vais partir sur de la taille 1. Vous trouverez la perceuse à main qui me sert de support. Vous trouverez la peintouillette lavable que j'utilise pour charger, décharger et nettoyer mon pinceau. Tout est noté dans la description. Pensez bien à la lire s'il vous plaît. Vous trouverez aussi plein de petites astuces pour me filer un coup de main si vous voulez soutenir ma chaîne. Que ce soit en allant sur Patreon, sur la boutique, avec les liens affiliés. Si vous avez des rabios qui ne vous servent plus, des figurines qui ne vous servent plus. En ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, je cherche plein de pitous pour le seigneur des anneaux. Pour tourner des tutos un peu plus héroïque fantasy, un peu plus médiéval fantastique. Parce que je tourne beaucoup de trucs futuristes. Parce que j'aime beaucoup les univers futuristes. Mais c'est vrai que l'univers du seigneur des anneaux me fait de l'oeil depuis un petit moment. Donc là, je cherche plein de pitous pour faire des tutos. Si vous en avez, vous avez les commentaires de cette vidéo pour me contacter. Ou vous avez le Facebook Minisocle. Vous avez mon Facebook perso. Vous avez la boutique Minisocle, etc. Donc, cette grosse paire de cornes a été sous-couchée en Ravebone de chez Citadel. Et je vais passer dessus de l'Agaros Dune. L'Agaros Dune que je vais détendre avec un peu de Medium Contrast que je vais chercher. Il est là. Donc là, j'ai mis à peu près deux gouttes d'Agaros. Et je vais mettre environ une goutte de Medium Contrast. Parce que sinon, j'ai peur qu'il marque trop. Et je n'ai pas envie d'avoir une base marronnasse. Vous voyez ? J'ai envie de donner un petit effet marron, un petit effet corne, un petit effet ongle. J'y vais comme un sale. Je fais aussi les cordelettes là. Mais bon, c'est vraiment pour la lisibilité du tuto. De toute façon, je les rebaserai avec autre chose plus tard. Et puis, hop, 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 hop. Une jolie teinte. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, la Garos. J'aime bien. Je rince mon pinceau. Je le décharge à fond sur la peintouillette. Et je vais venir virer l'excédent par là-haut. On va se faire, vous l'avez compris, une sorte de zénithale. qui vient de là-haut. Et puis, on fera le bout noir. Parce que c'est un effet qui fait joli sur les cornes et qui marche toujours à chaque fois. Voilà. Là, j'affine juste un peu. Je vais en remettre un peu. Parce que je vais peut-être un peu trop décharger. De toute façon, ça va être tellement affiné par la suite que, sur cette première étape qui est vraiment préparatoire, il n'y a pas besoin de se prendre énormément la tête. Une fois que ce sera sec, vous obtiendrez exactement ce que je vous montre ici, sur la partie gauche. Oubliez ce qu'il y a à droite, c'est des essais que j'ai faits. Donc, c'est déjà intéressant de voir comme la peinture contraste et comme le travail dans le frais, juste en dégageant vers le haut, a permis de faire un dégradé qui rappelle déjà fortement de la corne ou de l'os. Donc, sur la figurine de jeu, ça peut être déjà très utile. Si l'on claque un dernier petit ombrage, un petit éclaircissement et basta. Nous, on va bien sûr pousser un peu plus le rendu. Et donc, vous le voyez sur la partie droite. Là, j'ai déjà commencé à faire des essais, notamment d'ombrage. Parce que sur la photo que j'ai trouvée, les ombres descendent quasiment au noir pur. Donc, je vais ombrer vraiment costaud, costaud. Et pour ça, j'ai sorti du marron chocolate de chez AK. Il est là sur la palette. Alors, je n'avais pas vraiment prévu de faire des stris comme ça. Mais elles sont sculptées. Vous le voyez, la peinture contraste est venue se mettre naturellement dedans. Donc, je vais jouer avec. Je vais les marquer sans toutefois trop trop forcer. Ce n'est pas le but du jeu. Je ne suis pas un énorme adepte des cornes super striées qu'on voit parfois. Là, c'est tout simple. Je viens mettre ma peinture foncée. Je rince mon pinceau. Je le décharge sur ma peintouillette. Et ensuite, je viens flouter ma transition. Le geste est très, très, très important. Je le dis fréquemment. Il faut venir pousser ou tirer les pigments là où on veut les accumuler. Là, en l'occurrence, je veux accumuler les pigments marrons foncés vers le bas. Donc, le mouvement, il va être naturel comme ça. Et plus je vais descendre, plus je vais appuyer sur mon pinceau pour libérer du piment, pour libérer de la peinture. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions de tirage, poussage, de dilution, charge-décharge, n'hésitez pas à zioter cette vidéo-là qui est une exclusivité Patreon dans laquelle je reviens sur toutes ces notions. C'est une vidéo bien utile. Donc, je vais simplement faire ça deux, trois fois. Bon, peut-être plus quand même parce que c'est quand même assez dilué ce que je suis en train de faire. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, les transitions, si elles sont un peu foireuses, notamment comme ici, mais déjà la contraste s'avère un petit peu foirée. Alors, je reprends les zones intermédiaires avec ça, du Zandri Dust qu'on voit bien de l'autre côté. Vous voyez bien la différence de teinte entre cette zone-là, donc la zone médiane, et puis cette zone-là, donc sur la partie de droite, c'est donc du Zandri Dust qui m'a permis de rattraper rapidement les petites boulettes et puis de donner un ton un tout petit peu plus désaturé à ma corne parce que c'est vrai que là, je suis parti vraiment jaunâtre. J'aime bien. Ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai en tête. Donc au moins, le Zandri Dust permet d'atténuer ça gentiment. Allez, je continue ici et on passe à l'étape suivante. Je viendrai très très probablement ombrer encore vers le bas, mais je vais commencer à éclaircir et je le ferai uniquement quand j'aurai noirci le haut des cornes pour voir un petit peu comment équilibrer les deux. Donc là, ce que je fais maintenant, je sors ça du Ushabti Bone. Il est là sur la palette et je vais venir faire le mouvement inverse. Donc là, je l'ai légèrement dilué et je vais venir, lui, le pousser vers le haut. Il reste encore un petit peu de texture de tout à l'heure. Suite au passage de la contraste, je vais essayer de garder cette texture parce qu'elle est intéressante. Si vous mattez aussi des photos de cornes sur le net, vous rendrez vite compte que ce n'est pas tout lisse. Sauf si ça a été poli et travaillé, mais les cornes sur les animaux, c'est tout amoché. C'est assez texturé, c'est plutôt sympa. Donc je vais sûrement mettre un petit peu de texture, moi aussi, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Désolé encore pour ma voix, je sens qu'elle est en train de partir en cacahuètes. On dirait que je raconte une histoire à un enfant, tout doucement, avant de dormir, mais non. Donc là aussi, je joue avec un petit peu la sculpture. Là, il y a une arête qui remonte le long. Bon bah écoutez, mon pinceau veut la choper. Bah vas-y, chope-la et puis on fera avec. J'ai oublié de regarder la caméra, enfin le retour caméra. Ça commence à prendre une jolie tournure. Alors c'est un peu trop jaune à mon goût. Là, je vais rajouter très clairement une étape de désaturation. Avant d'aller plus loin, je joue ça encore une fois ou deux. Pas redescendre trop bas non plus. Là, mon pinceau est très déchargé. Donc je peux me permettre de faire mumus comme ça. rajouter gentiment un peu de texture. Je sors maintenant du Off-White. Une peinture que je vous montre très, 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 très souvent, qui me sert à tout éclaircir, sauf les métaux non métalliques. Pour tout le reste, ne partez pas sur du blanc. Je vous conseille vraiment de partir sur ça. Donc j'ai un blanc cassé ou un ivoire pour les pots, pour le cuir, pour les armures, pour n'importe quoi, du tissu, des drapés, vraiment tout, tout, tout. J'éclaircie tout avec ça et je réserve le blanc à des cas vraiment bien particuliers. Alors, c'est pour éclaircir sur le haut. Sauf que, je vous l'ai dit au début, normalement, vous l'avez vu sur la bannière, le haut, je vais y passer un gros coup de noir derrière. Donc ça ne sert à rien d'y passer 107 heures. Ça va surtout me servir à rester dans le cadre. Et à venir, vous le voyez, mettre des petites points de lumière, des petites textures, tout gentillettes. pour apporter encore un peu de vie à notre corne. Là, on est plus sur du trophée, on est sur de la corne qui est amochée, qui n'a pas été travaillée. Donc j'ai envie de rajouter un max de textures, des petits points, des petits traits, des petits machins. même sur le bas, ici. Pour faire ça, je suis passé sur un pinceau taille 0, d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé. C'est plutôt convaincant. cool. Avant de passer au noir et aux finitions, je vais rajouter une petite étape de nuance et de désaturation avec du Skaven Blinding, un de mes petits chouchous que vous voyez aussi très souvent, notamment sur tous mes tutos Grimdark. C'est un gris un peu chaud qui permet de faire plein de choses intéressantes. Alors là, vous voyez, je le détends, je le dilue à mort. On est vraiment sur de la nuance. C'est presque de l'eau de rinçage. Vous voyez comment ça se comporte sur le papier sulfurisé. La peinture se rétracte très vite, très fort. Et je vais venir passer ça de manière perpendiculaire, un petit peu anarchique, en tapotouillant. Pour trop quand même, pour déconner. Ça va venir vieillir ma corne. C'est vraiment l'idée. Je vais lui donner un aspect plus patiné, plus vieillot. Ça ira très bien. Ça va venir aussi éventuellement lisser si vous avez eu des zones un peu foireuses. C'est le double effet qui se coule. Je suis plus sur l'effet strepsil. Point trop d'en faut. C'est aussi un coup à flinguer tous vos éclassissements. Donc, il faut quand même y aller léger, léger. On veut nuancer. On ne veut pas flinguer tout le travail. Je pense que ça suffit. On est prêt pour mettre du noir. Si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas mettre de noir, poussez un peu plus les éclaircissements avec votre off-white vers le haut. Parce que moi, je suis resté soft sur cette zone-là. Puisque je savais ce qu'allait se passer. Donc, je sors maintenant du noir. Normalement, j'utilise sur toutes mes vidéos plutôt du noir mat de chez Army Painter. Là, au contraire, je veux plutôt un rendu satiné. En tout cas, je ne veux pas du mat. Alors, même si celui-ci n'est pas brillant du tout, il est moins mat que l'autre. On est bien dilué aussi. Là, c'est l'étape casse-figure. Il ne faut pas se retrouver avec une grosse tache noire tout en haut. Donc, on dilue et je décharge beaucoup mon pinceau. Le but, ça va être de venir passer des voiles comme ça. En évitant de se retrouver avec une grosse auréole ou une grosse transition monstrueuse. Bon, là, j'ai quand même vraiment trop dilué. J'exagère un peu. Je vais y aller en mode comme ça. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais bien me poser déjà du noir pur en haut. Je tapote pour venir délimiter, pour venir sketcher ma zone de noir. Le sketching, c'est quelque chose dont je vous parle ici. Une méthode très, 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 très pratique pour gagner du temps sur les pitous et pour avoir des rendus avec un impact visuel fort. Donc là, typiquement, je vais venir me poser mon noir de manière un peu brutale. Et encore, je suis quand même timide. Allez, bim. En fait, ça ne marque pas parce que, depuis tout à l'heure, je ne laisse pas sécher. Je devrais prendre le sécheux, là, et mettre un bon coup. Je fais le couillon. Je passe mon temps à arracher ce que j'ai fait. Bon, on commence à avoir du noir quand même de manière bien nette sur le haut. Donc là, je reprends ma peinture diluée et je vais pouvoir me reprendre le travail comme ça. Vous vous doutez bien que c'est à ce moment-là que le mouvement du pinceau est très, très, très important. On veut venir accumuler nos pigments noirs vers le haut. Donc, on travaille comme ça. Et puis, quand la transition est trop violente, on décharge vite son pinceau. Et on vient flouter. Ce n'est pas sorcier. C'est à vous de voir aussi la zone que vous voulez. Sur une petite zone noire, sur une grosse zone noire. Là, c'est vraiment à votre convenance. Et si c'est trop marqué, reprenez simplement votre ossement qui est ici. Et ou l'ivoire, le off-white. Et vous venez tapoter sur les transitions. Tout gentiment. Là, c'est ce que je vais faire. La corne est vraiment grande. Donc, j'ai limite envie de mettre beaucoup de noir. Mais il ne faut pas non plus en faire de trop. Sinon, ça va être vilain. Bon, ça suffit. Allez, je passe un coup de séche-cheveux. Ça ne sert à rien. Je n'avancerai pas en faisant ça. J'aime bien le résultat. Je vais juste, comme je vous l'avais dit au début, approfondir un tout petit peu les ombres vers le bas. J'ai du noir qui est ici. J'en ai même un petit peu là, parce qu'il est hors champ. Un peu de noir, un peu de mon marron chocolate. Je ne vais pas y aller au noir pur. Alors, j'ai bien me caler. Je ne veux pas en mettre de partout. Je veux juste venir ici, par exemple. Et puis là, le tour des ficelles. C'est juste pour avoir un truc bien, bien, bien foncé. Bien contrasté. Et là, cette fois-ci, je pense qu'on devrait être gentiment au bout. Oui, je fais exprès de ne pas trop remonter. Je reste bien, bien soft. Je vais mettre ici juste pour le fun. De toute façon, cette partie-là, depuis le début, je ne m'en intéresse pas vraiment. Je pense qu'on devrait être au bout de ce nouveau tuto. Et voilà le résultat final. Je suis parfaitement satisfait. J'ai bien réussi à obtenir ce que j'avais sur ma photo. C'est un poil plus jaune. J'aurais peut-être pu forcer un poil plus sur le gris. Mais moi, en l'état, ça me fait parfaitement penser à des cornes. Et j'aime bien la couleur. Alors oui, je me suis aidé d'une photo d'inspiration. Mais même si ce n'est pas parfaitement ce que j'ai sur la photo à la fin, l'important, c'est que ça me plaise. C'est le cas. Donc, j'arrête là. Je le redis, cette vidéo, c'était donc une avant-première Patreon. Tous mes abonnés ont pu l'avoir il y a plus de cinq mois. Donc, normalement, quand elle va arriver sur YouTube, je serai guéri. J'aurai retrouvé une voie normale. Ne vous inquiétez pas pour moi. En tout cas, j'espère que cette recette vous plaira. Si c'est le cas, surtout pensez à vous abonner. Pensez à liker. Pensez à mettre un petit commentaire, un bisou, un poutou. Un bon rétablissement. De temps en temps, ça fait toujours plaisir au moral. Et puis, ça permet à cette chaîne 100% publique et 100% gratuite de perdurer. Encore désolé pour ce tuto un petit peu bizarre. La recette est là. Le cheminement est là. J'espère que quand même, ça sera visionnable. Et que vous m'excuserez pour cette voix douce qui faisait plus penser à du téléphone rose qu'à du tuto peinture. Allez, merci à tous d'être allés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.